Hey, bonjour la Terre et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo ASMR pour 2022. Est-ce que tu es content de me retrouver ? J'attends ta réponse en commentaire. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, car je suis très présente en story, mais je fais peu de posts. En même temps, les posts, c'est pas so 2000, genre c'est pas trop outdated, genre dépassé. J'adore faire plein de stories, mais les posts Instagram, ça me sont lassés, mais on n'est pas là pour parler de ça. Je vous avais dit que je suis actuellement en week-end, en week-end, en week-end, en week-end. Deux jours. Et pour une fois, je n'ai pas de vie à faire, je n'ai pas de formation, je n'ai pas de travail en retard. Alors j'en profite pour vous tourner, tourner et monter des vidéos ASMR. Et ça me fait beaucoup plus plaisir de te retrouver mon terrien préféré. T'as vu ? Je me suis maquillée rien que pour toi. J'ai mis le petit bleu rose de Noël et tout, bref. Parce qu'aujourd'hui, je vais te montrer, parce que je reviens en douceur, mes cadeaux de Noël. Parce que je sais très bien que vous êtes des petits curieux. Moi aussi, je suis grave curieuse. Et j'aime bien voir ce que les gens demandent à Noël. Alors, j'ai une petite pensée à ceux qui n'ont pas reçu du cadeau à Noël parce qu'ils n'ont pas de famille, parce qu'ils ne le faites pas, ou parce qu'ils étaient à l'hôpital, ou je ne sais pour quelle autre raison. Ça arrive et c'est pas grave. Mais pour tous les autres qui sont curieux, commençons. Déjà, je dirais que pour Noël, je suis de la team. Je préfère demander. Ou plutôt, je fais une liste de choses que j'aime bien. Et comme ça, je me les fais ouvrir parce que je suis quelqu'un qui ne cache pas sa déception. Ça fait trop que je suis capricieuse. Mais en fait, non. Mais je trouve qu'aujourd'hui, les choses valent tellement cher. Et quand on offre un cadeau, on dépense tellement d'argent. Alors autant que le cadeau soit utile ou réellement désiré. Parce que ça me fait de la peine de dépenser de l'argent moi-même quand j'offre un cadeau. Dans quelque chose qui ne va pas réellement faire plaisir à la personne. Et qui au final ne va pas lui servir. On va traîner dans le fond d'un tiroir. Parce que c'est pas son goût. C'est pas sa taille. Donc moi, je suis de la team. Je fais une liste. Et je veux qu'on me fasse une liste de choses que la personne veut. Et donc dans cette liste, on m'a offert quelques trucs fort sympathiques. On va commencer par le cadeau de mes beaux-parents. Le cadeau de mes beaux-parents est un bijou. Qui se trouve dans ce bel écran Swarovski. Jaune de la toute nouvelle collection. Avec la nouvelle directrice artistique Giovanna Engelbert. Je trouve que le travail qu'elle a fait sur le design de la nouvelle collection. Et même des écrins est magnifique. Parce que rien que la boite en elle-même, c'est un petit bijou. Elle est en forme octogone. Avec le petit signe Swarovski. Pour ceux qui connaissent. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir si parmi vous. Il y a des gens qui aiment la marque. Qui connaissent la marque. Et qui achètent des bijoux. Mais regardez la beauté. Regardez-moi ce collier. Cette petite beauté. C'est trop trop beau. Regardez-moi. C'est la collection. Delsis. 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 Et c'est en or plaqué. 23 carats. Avec du cristal. Et ça fait vraiment genre bijou de gangster. Genre de rusta. Genre. Je fais du rap. Ça me faisait penser à ça. Je peux pourquoi. Mais j'adore. J'adore. Parce que ça fait aussi renaissance décadente. Je vais l'enlever de ta boite pour vous montrer. Mais la boite elle est trop belle. Regardez. Parce qu'il y a encore un petit truc que tu tires. Et hop. Derrière c'est des conditions d'entretien. Je vous montre. La chaîne elle est haïssamérisante. Je vais faire une petite parenthèse. Mais en fait j'ai oublié mon matériel de tournage chez ma mère. En fait là. Vous le voyez pas. Parce que vous voyez pas les behind the scenes. Mais mon écran. Mon téléphone avec lequel je filme. Et entièrement scotché. Odessa. A un pied. Et la lampe. Qui n'est pas censée servir de ring light. Et empilée sur des poids de hauteur. C'est magnifique. Magnifique. Bref. Mais regardez. Ce pendentif. Il est trop trop beau. Il reflète bien la lumière. Je trouve que ça brille. Je trouve que ça brille. C'est trop trop joli. Et porté j'adore. Parce que du coup comme ça fait partie de la marque. Et bien je peux le porter tous les jours au travail. Et j'adore. Il crée vraiment son effet. C'est le genre de choses que j'adore. Parce que quand j'ai des bijoux il faut que ça se voit. Sinon ça sert à rien. J'aime bien le bruit que ça fait. Des chaînes. Bref. Je le kiffe. En même temps. Vu que je l'ai demandé. On se doute bien que je le kiffe. On passe au suivant. Comme on a commencé. sur les bijoux. On va continuer. Mon travail m'a offert cette boîte à bijoux. Donc Swarovski. Toutes cyclées. Et je crois que c'était des choses qu'ils offraient à la Saint Valentin dernière. Pour tout achat de bijoux. Ou non. A partir de 200€ de bijoux plutôt achetés. Et moi ça me dérange pas de les récupérer une. Je trouve ça trop mime ça. Et en plus dedans il y avait aussi un bijou. Et c'est drôle parce que la boîte elle est vraiment bien faite. Elle est toute... Là en fait ça fait vraiment comme un cousiner tout doux. Donc ça n'est pas vraiment censé être agréable à manipuler. Mais franchement c'est trop mime. Et dedans il y avait... Il y avait un bijou. Je vais vous le montrer tout de suite. Dans les fameuses boîtes bleu marine Danemark. Je pense que tout le monde les connaît. Parce que... C'est pour les intemporels et l'ancienne cour. Moi je ne suis pas hyper fan de cet emballage. Ça fait vraiment vieillot je trouve. Mais bon. On ne peut pas tout changer d'un coup. Bref. Regardez. Et hop. Le fameux bracelet Crystal Dust. Je crois que c'est ça. Je crois que c'était il y a 5 ans que c'était trop à la mode. Tout le monde s'en achetait. Et nous nous en donnait un. Je crois que ça valait 70 ou 80 euros à l'achat. Ou soit je ne sais pas si c'est un Slack. Ou un Crystal Dust. Je me rappelle toujours que c'est plutôt un Crystal Dust. Alors moi à l'époque je ne connaissais pas trop la marque. Donc je ne m'en suis jamais acheté. Et je dois dire que ce n'est pas forcément ma gamme. Enfin je n'aime pas trop ce genre de choses. Mais regardez Bordé. Bordé. Alors parce qu'en fait la fermeture est aimantée. Et je ne vais pas réussir à le fermer sur moi-même. Ah si. Oh putain. Voilà. C'est pas ma gamme de ouf. C'est pas laid. Mais disons que ce n'est pas vraiment ce que j'ai l'habitude de Bordé. Quoique je pourrais la garder pour faire la vidéo. Au moins je l'aurais mis une fois. Mais ouais. En tout cas. Ce qui est joli c'est que ça brille. Ça brille de mille feux. Donc c'est pas mal. Mais c'est pas ma gamme de ouf. Bref. C'est un petit cadeau sympa. Et j'ai eu un troisième cadeau de mon travail. C'est un sac de plage. Un sac de plage. Avec les petits cristaux. Hop. Vous voyez. Je sais pas trop comment le montrer parce que du coup mon cadrage est serré. Mais vous voyez. Et il est beaucoup trop mimes. Je vais bien m'en servir cet été. Franchement j'adore parce que leurs produits sont vraiment de qualité. Et genre c'est pas des vieux cadeaux de merde. Alors tous les produits que je vous montre. Je crois que c'était des offres commerciales. Et du coup. C'est du stock qu'ils avaient en plus. Et plutôt que de le jeter. Ils en font bénéficier à leurs employés. Sachant que je crois que. Ils nous ont envoyé un carton plein. Et que les choses qu'on avait en trop. Vous pouvez les donner à des associations. Donc c'est cool. On va passer au cadeau. Que ma maman m'a offerte. Alors déjà. Il y a cette boîte. D'oursons en guimauve. D'oursons en guimauve. De Jeff de Bruges. Je crois que tous les Noël. Elle m'offre des chocolats Jeff de Bruges. Et je crois même que c'est des oursons à chaque fois. Mais là. Genre c'est la big boîte de 50. Je crois. 48 pièces. J'y étais presque. Ça fait quand même 435 grammes. Elle est trop belle la boîte. Et les oursons sont trop bons. Je suis toujours contente d'avoir ce genre de choses. C'est toujours un petit geste sympa. Et je crois même que de toute façon. C'est les seuls chocolats que j'ai eu de toutes les fêtes. Parce que. Si j'ai eu 2 tablettes de chocolat. Noires. Mais voilà. C'est les seuls bonbons que j'aimerais que j'ai eu à Noël. Après. Les cadeaux qu'elle nous a fait. C'est plus des. Cadeaux de couple. J'avais demandé. Un diffuser. Pour huile essentielle. Alors. Comme ça. Il paye pas trop de mine. Je vous. Enfin. Incrusterez des vidéos en fonction. Mais. Il fait de la lumière. Douce. Et sur différents modes. Et donc. Il y a. De la fumée qui sort. Avec. Donc. Parfum. De l'huile essentielle. Que vous mettez à l'intérieur. Et. Je trouve que c'est. Il est trop mignon. Je crois qu'elle l'a acheté. Chez Biocop. Et je le trouve vraiment trop beau. Enfin. Il est simple. Mais il est beau. Et j'ai peur de le casser. Donc. Je le manipule pas trop. Il est beau. Mais par contre. J'ai lu sur la notice. Que vraiment. Vous mettez que quelques gouttes d'huile essentielle dedans. Et faut pas l'allumer plus d'une demi-heure consécutive. Pour. Pour. Pas que l'air soit trop saturé d'huile essentielle. Et. Ma mère m'a offert avec. Donc. Deux huiles essentielles. J'adore les bruits que ça fait. Ça fait un bruit assez apaisant. Elle m'a offert ces deux huiles essentielles avec. Donc. Une pour. L'harmonie. La sérénité. L'équilibre. Et une pour la purification. La clarté. Et la fraîcheur. En agriculture biologique. Alors. J'avoue que. Je suis pas hyper hyper fan de ce genre d'odeur. Parce que pour moi. Ce sont vraiment. Les trucs un peu. Boutiques ésotériques. Les boutiques bio. Moi. Je préfère. Sincèrement. Les parfums bougies. Qui sont un petit peu Yankee Candles. Parce que. En fait. Par exemple. Il y en a une sur les deux. Elles sont la citronnelle. Et j'aime pas trop la citronnelle. Et l'autre. Elles sont un mélange d'herbe bizarre. Alors. Ça sent pas mauvais. Mon copain par exemple. Qui kiffe. Mais j'avoue que. Moi. Je préfère un peu plus. Les parfums. Qui vont. Parfums de bougies. Mais. Genre. Genre. Moi. J'adore. Vraiment. La vanille. Très forte. Les odeurs de caramel. Les odeurs de fleurs. Mais pas trop les fleurs blanches. Parce que je trouve que le parfum est très entêtant. Mais. Par exemple. On était. J'adore l'odeur de monoï. Vraiment. Oui. Les odeurs fortes. Les odeurs d'herbe. Les odeurs d'herbe. Mais bon. C'est un gentil cadeau. Enfin. Vous pouvez pas savoir. Donc. On va l'utiliser quand même. Mais. Ouais. C'est pas forcément. Mon type d'eau. Par contre. Je trouve que. Le diffuseur. En lui-même. Quand il est allumé. Il est très apaisant. Je trouve. Au niveau de la lumière. Et de la fumée. Bref. On continue. Et le deuxième cadeau. Que ma mère nous a fait. Pour. Moi et mon copain. C'est ce robot de cuisine. L'on peut préparer. De chez Lidl. Donc. C'est Silvercrest. C'est la marque Lidl. Parce que. Je voulais trop genre. Un type. Monsieur cuisine. Parce que. Pour le coup. C'est pas vraiment. Monsieur cuisine. Parce que. Monsieur cuisine. Je crois que c'est 500 balles. Et ça. C'est à peine. C'est pas 100 euros. Je crois que c'est 70 euros. Mais. Je voulais. Un robot. Multiculiseur. Que l'on puisse programmer. Pour que. Quand tu rentres chez toi. Bah. T'as juste à manger. Ce que le robot t'a préparé. Alors. Je l'ai pas encore utilisé. Du coup. Je peux pas vous dire. Si c'est bien. Ou si c'est nul. Mais. C'est quelque chose. Que je voulais. Et. J'aime bien. Les objets de chez Lidl. Je suis jamais déçue. Donc. Parce que. Je sais pas. Il y a toujours. Ce truc. De se dire. Que parce que. Stéphane chez Lidl. C'est nul. Alors que. Pas du tout. Ils font vraiment. Des bons produits. Et. La plupart des choses. Que j'ai acheté. De chez eux. Déjà. Leur design. Ils sont vraiment sympas. Ça fait vraiment. Vous savez. Un peu. Norvégien. Un peu. Ça vous intéresse. Je pourrais faire. Un retour. Dans un. Dans une autre vidéo. Dites le moi. Commentaire. On sait jamais. Là. On passe. Un cadeau. Trop mimes. Un t-shirt. Évoli. Je le voulais trop. Vous connaissez. Ma passion. Pour le pokémon. Évoli. Et. C'est de mon. Beau frère. Je le trouve trop mignon. Je suis trop contente. C'est quelque chose. Que j'avais vu. Quand. J'étais pas assez vite. Fait chez Perjka. Et que j'avais. Bon. Je m'étais pas acheté. Je sais pas pourquoi. Mais bref. Du coup. Je l'avais mis. Oublié. Et je l'ai. Alors je suis trop contente. Parce que c'est. C'est des petits cadeaux. Tu vois. Mais. C'est des petits cadeaux. Qui font trop plaisir. Parce que. Parfois. T'as pas trop envie. De dépenser ton fric. Ton début d'idée. Et. Regardez. Il est beaucoup trop beau. Un autre cadeau. Euh. On va dire. Que c'est de moi. A moi même. Parce que. Je m'étais acheté. Euh. Le calendrier. De l'avant. Glossy box. Et. En fait. Dans. La dernière case. Du calendrier. Y'avait. Et cette palette. Si a t. Et. I am a woman. What's your super power. Et j'adore. Parce qu'en fait. To all the amazing women. We see you. We hear you. And. We celebrate you. Donc. Pour. Toutes les. Grandes femmes. Nous. Vous voyons. Nous. Vous entendons. Enfin. Nous. Vous comprenons. Et nous. Vous célébrons. Vous allez voir. Superbe. Pondage. Autour de mon téléphone. Mais. En fait. C'est une palette. 24 phares. Avec. Que des noms. D'artistes. Féministes. Par exemple. Frida Kahlo. Rosa Parks. Euh. Marie Curie. Non. J'ai rigolé. Parce qu'il y a un phare. Qui s'appelle. You. Donc. Toi. Bien. Marqué. Claudette Clovin. Hmm. Madame. C.J. Walker. Euh. Emeline. Pankhurst. Junko Tap. Enfin. C'est que des noms de féministes. Et la palette est vraiment trop mime. Les phares. C'est des tons. Euh. Rose. Un peu chaud. Dans les marronnés. Avec. Des couleurs or. Des paillettes. Et. Il est pas encore utilisé. Mais. Il me tarde. Elle est vraiment très très belle cette palette. qui a été. Donc on peut dire un peu que. C'est un cadeau de moi. Moi-même. Et le dernier cadeau que j'ai eu. C'est le clou du spectacle. Parce que c'est le cadeau de. Mon copain. Et de son grand-père réuni. Parce que. C'était. Ça coûte assez cher. Je voulais trop. Une paire. De lunettes de soleil. Parce que je vous jure. Les deux que j'ai. Les deux que j'ai. Il y en a une. C'est une beurre qu'on m'a donné. C'est un truc en plastique. Il faut 5 balles. Et il y en a une autre. C'était des Mio Mio. Mais je le savais. J'étais sur Binted. Pour 50€. Et en fait. Des. Petits trucs. Pour mettre sur le nez. Ils ont tout ouvert. Et bref. J'avais envie de changer de lunettes. Parce que je m'en ai déjà acheté depuis X années. Regardez. Déjà si j'arrive à offrir la boîte. Elles sont hyper simples. C'est pas des trucs de ouf. Mais je voulais une forme. Oeil de chat. Un peu comme ça. Avec. Vous voyez. Un effet. Écaille de tortue. Je sais pas si on appelle ça. Vraiment comme ça. Mais un peu vintage. Des grosses branches. Il y a marqué juste. Tom Ford. Sur le verre. Bon. Elles ont rien de transcendant. Mais moi. Je les aime bien. Je trouve qu'elles sont simples. Mal à voir. Un peu excentriques. Mais. Elles restent simples. Pour moi. C'est les lunettes de soleil. Que je vais pouvoir mettre. Tout l'été. Avec n'importe quelle tenue. Mais elles coûte cher. Quand même. Franchement. Et j'étais trop contente. De les trouver. Alors. Tom Ford. Je voudrais dire. Que je connaissais la marque de nom. Mais j'ai pas acheté. Parce que c'était du Tom Ford. J'ai juste acheté. Parce que. Je trouvais qu'elle m'allait bien. Et que c'était. A peu près. Ce que je recherchais. Bah oui. Parce que. J'ai fait plein d'optices. Et. Le problème. C'est que. On a rien le droit d'essayer. Enfin. Genre. J'ai pas acheté. Les opticiens. Ils me disaient. Oui. Par contre. Il faut pas toucher aux lunettes. Et. Vous en prenez. Genre. Cinq maximum. Et vous les mettez sur un petit plateau. Mais c'était en mode. En fait. Comment je fais pour savoir. Ce que je veux. Moi j'ai besoin d'essayer. Cinq autres modèles. Parce que. J'aime essayer des choses. Excentriques. Des choses plus simples. Et j'aime essayer. Pour voir. Pour me rendre compte. Tout ce que ça fait sur moi. Parce que. Parfois. On peut avoir de belles surprises. Donc. Ça m'a assez frustrée. Et au final. Je suis partie sur ce modèle. Parce que. J'avoue. J'avais un peu marre. D'essayer. Et. Enfin. D'en essayer. Et de faire des magasins. Mais je trouve. Qu'elles sont. Plutôt pas mal. Voilà. Après. J'ai eu un peu d'argent. C'est à peu près. Tout ce que j'ai eu. Pour Noël. Je trouve que. J'ai été gâtée. Quand même. Et. Bon. Ce sont des cadeaux. Qui vont me servir. Voilà. On est à la fin de la vidéo. C'est à dire que. Toi aussi. T'as été gâtée. Mais j'avoue aussi que. Depuis que. Je gagne mon argent. Que j'ai installé. Je trouve que. Avoir des cadeaux. Comment dire. Ça a moins. La saveur du cadeau. Parce que. Parce que. Justement. On peut se faire des cadeaux. Un peu comme ça. Tous les mois. Et finalement. On perd un peu. La valeur de l'argent. Et de ce que c'est. Que de recevoir un cadeau. Parce que. J'avoue que. J'étais contente. D'avoir ces cadeaux. À Noël. Mais je me suis dit. Au final. J'aurais pu tous les acheter. Je suis trop. Bref. Mais. Dites-moi. Ça vous est déjà arrivé. De vous dire ça. Au final. Que quand vous recevez un cadeau. C'est cool. Mais bon. Vous auriez pu vous l'acheter. Mon dieu. Je mets trop ma princesse. Mais c'est pas ça. Mais. Mais. Je me souviens que. Quand j'étais enfant. Quand je recevais des trucs. À Noël. J'étais sûre. Et que c'était. Parce qu'en fait. En temps de Noël. Bah. On n'avait rien. Enfin moi. Ma famille. M'ouvrait rien. Donc. Que. Il y avait vraiment. Cette idée. Que c'était précieux. Cette idée. Que bah. T'étais trop content. D'avoir des trucs. Alors que maintenant. Limite. Quand je m'achète un truc. Bah. Limite. La semaine d'après. J'ai oublié. Que je me l'étais acheté. Je m'en fous en fait. Mais je dis pas. Que. Je suis une acheteuse compulsive. Pas du tout. Parce que je fais beaucoup d'économie. Mais bref. Très. De. Pas. J'espère. Que. Cette vidéo vous aura plu. J'espère. Que vous aurez été content. De me retrouver. Même si. C'est avec le micro. Vivine. Parce que. Quand je filme avec le vivine. C'est que. Je suis dans l'appart. De mon copain. Car. On a pas encore déménagé. Puisque. Là. Mon prochain. Projet. C'est de m'acheter une voiture. Et. Ensuite. Une fois que j'aurai la voiture. C'est déménagé. Donc. Ça va prendre encore quelques mois. Parce que. Là. Actuellement. Je crois que. J'ai quasiment assez d'argent. Pour m'acheter ma voiture. Je prévois pas. De mettre plus de 7000 euros. Et ensuite. J'économiserai. Pour qu'on puisse déménager. Donc. J'espère déménager. D'ici. Quatre mois. Trois. C'était toi. Trois. Bref. Oh ouais. Et. Je crois aussi. Qu'il y en a plein. Qui parlent de. Leur bonne résolution. Pour 2022. J'en ai pas. Remis. Rester en vie. Et trouver le fun. Dans ma vie. C'est déjà pas mal. Parce que. Tous les ans. Je me dis. Où est-ce qu'il y a le fun. Et je le trouve pas. Forcément. Tout le temps. Bref. Cette fois-ci. Je vais te laisser. Parce que. Je parle. Beaucoup. Beaucoup. Beaucoup trop. Et on sait que. Toutes les bonnes choses. Enfin. Je te souhaite. Une bonne journée. Une bonne soirée. Et j'espère. Que tu fais des choses. Qui font sorte. Que tu te sentes bien. Et j'espère aussi. Que cette vidéo. T'aura un peu détendue. Et qu'elle sera pas trop moche. A entendre. Ni regarder. Puisque. En fait. Je ne vois pas le retour. Vu qu'il y a du scotch dessus. Ce sera la surprise au montage. Allez. Ciao. Montariens préférés. Et à bientôt. Pour de nouvelles aventures ASMR. En attendant.